L'Apollo Nouvelle Génération 2022 disponible à la vente dans tout le Maroc a surpassé son prédécesseur et a obtenu une impressionnante cote de sécurité de 5 étoiles à l'euro NCAP. La citadine a obtenu 35,9 points sur 38 en matière de protection contre l'occupation des adultes, ce qui se traduit par 94%. D'autre part, la protection des occupants des enfants dans la trappe sportive s'élevait à 80% puisqu'un total de 39,5 points ont été marqués sur 49 dans cette catégorie. Entrant dans les détails, Polo a obtenu 14,1 points sur 16 au test d'impact frontal. Il a obtenu 16 points au test d'impact latéral et 3,7 points sur 4 au test d'impact arrière. La protection globale pour les adultes variait généralement entre bonnes et adéquates. Polo a obtenu 19,5 points sur 24 dans les performances, des tests de collision basés sur des enfants de 6 et 10 ans qui impliquaient un impact frontal ainsi que des tests de collision latéral. Le ayon compact a obtenu 8 points sur 13 en ce qui concerne les équipements de sécurité. La sécurité globale des usagers de la route vulnérable a été jugée adéquate à 70% après que Polo ait obtenu 38 points sur 54, impliquant des piétons ainsi que des cyclistes. En ce qui concerne l'assistance à la sécurité, la trappe premium a marqué 70% des points. Cette catégorie a ensuite été divisée en sous-sections telles que la surveillance de l'état des occupants et le soutien des voies, qui ont reçu une bonne note, tandis que la EB de voiture à voiture a reçu une note adéquate. Spécifications et autres détails Le modèle d'entrée de gamme de Volkswagen n'obtient qu'une cote de sécurité marginale en matière d'assistance à la vitesse. La variante de base de Polo avec le modèle Essence Turbo TSI de 1,0 litre a été utilisée pour ce test. En Inde, cette unité est disponible avec une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique à convertisseurs de couple à 6 vitesses et développe 109 chevaux et 175 Nm de couple maximale. 2022, Volkswagen Polo Crash Test La note s'applique à toutes les autres variantes dotées d'autres options de groupe motopropulseur, y compris l'unité essence MP INA de 1,0 litre, l'unité essence Turbo TSI de 2,0 litre et l'unité de gaz naturel de 1,0 litre. Il a été récemment confirmé que la Polo de nouvelle génération n'arrivera pas sur les côtes indiennes après l'arrêt du modèle actuel dans les prochains mois. Volkswagen se concentrera sur le développement de nouveaux modèles basés spécifiquement sur l'architecture MQB à zéroïne. La gamme de Volkswagen est peut-être devenue beaucoup plus riche en SUV ces dernières années, mais il y a encore très certainement une place pour ces berlines plus ordinaires, les modèles comme la Golf et l'Apollo, qui continuent d'être les best-sellés de la marque. C'est l'Apollo qui nous intéresse ici, avec ce dernier modèle de 6e génération qui arrive en 2017. Mais 5 ans, c'est assez long sur le marché des citadines sans changement majeur, d'où l'arrivée de ce modèle légèrement rafraîchi. Ainsi, l'Apollo bénéficie d'une mise à jour de style, qui comprend une partie avant légèrement plus sportive, ainsi que de nouveaux phares à LED, ce qui contribue à rapprocher l'Apollo de la Golf. Il existe de nombreux équipements supplémentaires de série, notamment des cadrans numériques et un régulateur de vitesse adaptatif, tandis que Volkswagen a coupé et modifié les niveaux de finition de la même manière que le reste de la gamme Volkswagen. Mais cette Volkswagen Polo mise à jour vaut-elle la peine d'être envisagée dans cette classe compétitive ? Performance Le choix de moteur sur la Polo reste le même qu'auparavant, les clients ayant le choix entre différents moteurs à essence de 1,0 litre. L'option d'entrée de gamme de 79 chevaux ne comporte pas de turbo-compresseur et est vraiment la meilleure pour les nouveaux conducteurs car elle est vraiment assez sous-alimentée. Au lieu de cela, les options turbo-compressées sont de bien meilleur choix, les clients ayant le choix entre des puissances de 94 chevaux ou 108 chevaux. Notre voiture d'essai est le modèle de 94 chevaux, qui est livré avec une boîte automatique DSG à 7 rapports, bien qu'une boîte manuelle à 5 rapports soit également proposée. Il est capable d'atteindre 100 km par heure en un peu plus de 11 secondes, tout en atteignant une vitesse de pointe de 210 km par heure. Ce devrait également être un choix efficace, tous les modèles Polo renvoyant environ 90 km pour gallon et des émissions de CO2 d'environ 125 grammes au kilomètre. Conduite et maniabilité La Polo est une superbe option au volant grâce à son étendue de capacité. Commençons par son confort et son raffinement, qui sont deux de ses points forts. Même à des vitesses plus élevées, la Polo est remarquablement silencieuse, alors que même ce moteur relativement petit n'a aucun mal à suivre le trafic ou à rejoindre efficacement une autoroute. L'ajout du régulateur de vitesse adaptatif est également très bienvenu, et rarement trouvé sur un modèle de cette taille. Bien qu'elle ne soit peut-être pas aussi précise à conduire qu'une Ford Fiesta, la Polo semble toujours nette et agile, et apportera du plaisir sur un tronçon de tarmac plus sinueux. En fait, le seul léger point faible de la Polo est la boîte de vitesse DSG, qui peut être assez hésitante à des vitesses plus lentes, notamment lors de la sortie d'un carrefour, ce qui n'est pas idéal. Intérieur Volkswagen n'a pas apporté beaucoup de changements à l'intérieur de la Polo, ce qui montre à quel point il était génial en premier lieu, dont la seule vraie différence est l'ajout d'un affichage d'instruments numériques propres en standard. L'écran tactile de 8 pouces avec mise en miroir sans fil du smartphone est également très agréable à utiliser, tandis que l'ergonomie générale est fantastique. Ce n'est pas aussi haut de gamme que vous pourriez l'espérer, avec des plastiques particulièrement durs utilisés sur les cartes de porte. Un gros point positif pour la Polo, cependant, est son habitabilité. Le coffre de 351 litres est l'un des plus grands de ce segment, et pas loin de ceux de la classe supérieure, alors qu'il y a une quantité décente de place à l'arrière, même pour les adultes plus grands. Équipement auparavant, la Polo était disponible dans les niveaux de finition SEMATCH et SL, mais ceux-ci ont maintenant été remplacés par le LEAF en style, avec la R-Line familière située au sommet de la gamme. Le kit standard est très généreux, comprenant des lumières LED, un écran tactile de 8 pouces, des cadrans numériques, un régulateur de vitesse adaptatif et des rétroviseurs rabattables électriques. Les modèles R-Line de milieu de gamme sont, équipés de phares Matrix LED, d'une climatisation à deux zones et de capteurs de stationnement arrière, tandis que la R-Line propose un kit carrosserie plus sportif et des sièges sport confortables en partie en microfibre. Les prix de la Polo ont lentement augmenté ces dernières années, et ce n'est certainement pas une bonne affaire de nos jours. Les prix commencent à partir de 165 000 dirhams, marocains, mais au moment où vous avez choisi le moteur turbo-compressé, que vous voudrez, et la peinture métallisée, c'est une voiture de 210 000 dirhams marocains. Il n'y a cependant aucune raison de passer au niveau de finition LEAF d'entrée de gamme, car il dispose vraiment de tout l'équipement dont vous aurez probablement besoin. La Polo était déjà l'une des meilleures petites voitures sur le marché, et l'ajout d'un look plus moderne et d'équipement de série supplémentaire n'a fait que solidifier sa position près du sommet de cette catégorie. Avec son habitabilité, son raffinement et son confort, il coche toutes les cases qui comptent pour une petite voiture. Bien qu'assez chère, en particulier dans les versions plus sophistiquées, le Polo est un excellent polyvalent qui pourrait vous éviter de passer à la classe supérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...